Attention, la série que vous vous apprêtez à regarder s'adresse pas aux enfants, spectateurs et spectatrices avertis uniquement, 19e siècle. On pense bien sûr à la révolution industrielle, à l'urbanisation, à la mécanisation ou encore au premier syndicat, aux guerres coloniales ainsi qu'aux révolutions à gauche comme à droite. Bon, du point de vue des mœurs, j'ai envie de vous dire qu'on se rapproche encore plus du modèle domestique qu'on a qualifié de « sphère séparée ». En gros, l'homme qui travaille sort en ville, puis a une vie en dehors, tandis que la femme, elle, devient la reine du foyer domestique. Bon, ici, ça ne tient pas pour tout le monde. Ben non, on s'en doute. Pour les classes populaires, souvent les deux doivent aller travailler, mais les rôles dans le foyer demeurent quand même selon la logique d'un mari qui domine son foyer. Le patriarcat est de plus en plus inscrit dans la loi, ce qui naturellement conditionne des manières d'être. En France, Napoléon, en 1804, fait inscrire dans le Code civil que l'homme domine sa femme et ses enfants. Je vous cite l'article 213 du chapitre 6 intitulé « Des droits et des devoirs respectifs des époux ». Soit, le mari doit protection à sa femme, la femme obéissance à son mari. Autre élément déterminant, la pudeur. Je ne suis pas en train de vous dire qu'elle n'existait pas avant, j'ai même envie de vous dire qu'elle a toujours été là. Mais, au 19e siècle, avec ce qu'on a qualifié de civilisation victorienne, elle devient un marqueur de société. Je dis victorienne en rapport à la reine Victoria, qui va régner de 1837 à 1901 sur la Grande-Bretagne. Et la Grande-Bretagne, à l'époque, c'est un empire, dit-on, sur lequel le soleil ne se couche pas. Elle se marie avec Albert de Saxe et va mener une vie familiale tout à fait conforme à ce qui est attendu, soit se marier et avoir des enfants. On les présente comme des modèles de vertu. On dit aussi que la reine est austère. Il y a toujours plusieurs versions d'une même histoire. D'autres se plaisent à dire que la reine et Albert étaient de chauds lapins et qu'ils aimaient bien profiter des plaisirs de la chair. Certaines sources affirment qu'Albert avait un piercing au niveau du gland. Je vous cite la définition de ce qu'est la chose pour mieux vous la représenter. On perce à droite ou à gauche du frein à l'aide d'une aiguille que l'on fait ressortir par l'urètre. On insère alors un anneau dans le trou, ainsi formé à la base du gland. Une autre histoire qu'on aime bien raconter, les érections soudaines et inopinées d'Albert, même pendant les réceptions officielles. On raconte qu'un dandy du nom de Georges Brumeul aurait inventé un procédé. Lui qui s'est fait poser un anneau peignet retenu par une petite corde le long de sa cuisse, idée qu'aurait repris le prince Albert pour contrôler ses érections soudaines. Cela étant, on reste dans le privé, on est loin de parler de ça ouvertement dans le public. C'est le fait d'une petite minorité. La pudeur devient une vertu cardinale. On en serre les corps et on doit en voir le moins possible. À cette époque, la civilité qu'on appelle indistinctement politesse ou bienséance va conquérir de nouveaux espaces. Tous les éléments de la vie ordinaire, même du langage, sont soumis à cette décence nouvelle. Les maîtres mots sont la contenance et la discrétion. Plus encore, on va assister à un culte de la pureté. Ici, rien de neuf par rapport à ce qu'on a vu sur la question de la virginité de la femme, mais disons qu'on va augmenter ce modèle-là à la puissance mille. On parle alors d'une vierge pure, innocente, ignorante du péché, qui est source de grâce, de perfection, de douleur et de discrétion. Ouais, méchant programme. En plus, on assiste dans différents pays à une renaissance religieuse et, vous me voyez venir, la Vierge Marie va gagner encore plus en popularité. C'est à cette époque-là, donc au milieu du 19e siècle, que les mariés vont commencer à s'habiller en blanc, symbole de leur pureté et de leur virginité. Le modèle consiste alors, avant le mariage, à tenir les filles sous l'influence des mères et de l'Église. Certains disent même qu'on érige des barricades afin qu'elles ne soient pas corrompues. On éloigne les filles du plaisir de l'amour et on conjugue chasteté, pudeur et pureté. Ainsi coupé du monde, l'historienne Gabrielle Houbre écrit que les filles découvrent brutalement la sexualité lors de la nuit de noces. Pour la grande majorité, le plaisir est toujours une mauvaise chose. Le couple n'a aucune fonction. Procréer et assurer, dans la morale chrétienne, la descendance. Si vous avez regardé toutes les vidéos jusqu'ici, il n'y a rien de neuf pour vous. Pour vous donner une idée quand même, on peut lire ce que chaque femme devrait savoir de l'Américaine Mary Wood Hallen, publiée en 1899, que lors des relations sexuelles qui ne sont envisageables que dans le mariage, la jeune fille doit s'y adonner et, je cite, « sans une once de désir sexuel ». Ouais, c'est ça. Le bon chrétien est celui qui respecte les interdits de l'Église, qui s'éloigne de toutes les situations de péché, mais aussi qui suit les préceptes de son directeur de conscience, souvent le prêtre, sur la bonne position à adopter, soit celle du missionnaire. Côté jouissance, le moins possible, surtout pour les femmes. Pour l'homme, ça s'impose, mais attention, pas de concupiscence et encore moins de plaisir pour le simple plaisir. L'acte sexuel, rappelons-le, est avant tout un acte de reproduction. Question de garder la bride à tout ce beau monde, dans les pays catholiques, on insiste sur la nécessité de se confesser régulièrement et d'expier ses péchés. Un ecclésiastique ira même jusqu'à affirmer « Le plus grand de nos ennemis, c'est notre corps ». Cette manière d'enfermer les filles et de les rendre chastes et pures pour le mariage va trouver son opposé avec le développement du flirt. En effet, si pour certains il fallait cacher la possibilité d'amour naissant, pour d'autres, il fallait au contraire leur permettre de tester un peu le marché et de se confronter au monde. Alexis Tocqueville écrit à propos des mœurs américaines en 1840 dans son « De la démocratie en Amérique » et je le cite « Loin de cacher à la jeune fille les corruptions du monde, les Américains ont voulu qu'elle les vit d'abord et qu'elle s'exerça elle-même à les fuir. Et ils ont mieux aimé garantir son honnêteté que de trop respecter son innocence ». Une plus grande permissivité est octroyée aux jeunes filles. Les rituels de séduction se compliquent, d'autant plus qu'en ville, le marché de l'amour est de plus en plus accessible. J'ai parlé d'amour parce que dans la seconde moitié du 19e siècle, le mariage se teinte d'une recherche de passion et d'amour. Entraînés par le romantisme littéraire, ils vont être nombreux à vouloir vivre cette intensité du sentiment. Tout ça ne veut pas dire que les jeunes filles en savent davantage sur la sexualité, non, les non-dits restent largement la norme. Dans les campagnes, la notion contractuelle du mariage est encore très forte, ce qui n'empêche pas les garçons les filles de s'adonner à des rituels de séduction lors de manifestations publiques diverses, comme les foires, les veillées ou encore les balles. Plutôt que de s'exprimer par des mots, on le fait par des gestes. On frôle la robe, on caresse la main, on effleure le pied sous la table, autant de codes qui font comprendre le désir que l'on a l'un pour l'autre. Hors de question de s'embrasser, cependant, non, 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 le geste est trop fort, il mettrait en jeu l'honneur de la fille. Pour les garçons, on l'a vu, la découverte de la sexualité peut se faire plus tôt, mais c'est souvent par l'entremise de la prostitution que l'apprentissage va se faire. Reste que la grammaire de la sexualité dans le couple est particulièrement normée. On retrouve même des ouvrages comme La petite Bible des jeunes époux, en 1885, dans lequel on explique les postures acceptables et attendues. Entendons ici qu'il faut éviter à tout prix celles qui sont dites illégitimes, soit qui ne sont faites que pour procurer du plaisir. Au Québec, Jean-Sébastien Marsan a bien montré comment les dictates de l'Église s'imposent et vont fixer des comportements desquels il est très difficile de déroger. Serge Gagnon, cependant, rapporte qu'entre la norme et la pratique, il y a souvent une marge. Les cas d'adultère ne sont pas rares. Les médecins vont reprendre la balle au bon et confirmer cet état de fait, tâchent d'encadrer un peu plus la manière dont les couples peuvent faire l'amour. On prescrit notamment que, pendant l'acte sexuel, qu'une obscurité presque totale dans la chambre s'impose, question de respecter les bonnes mœurs et la pudeur. Anne-Marisson écrit que la nudité est rarement de mise. On retrouve même des vêtements spéciaux pour les femmes, sortes de chemises de nuit longue avec une ouverture au niveau du sexe, afin que l'homme puisse s'activer. Comme le signale Gabriel Houbre, les médecins du 19e siècle, puisant dans le registre religieux, élèvent la chambre parentale au rang de sanctuaire de l'amour et de la maternité. La littérature médicale va également s'intéresser particulièrement aux besoins sexuels de l'homme, et ils vont être nombreux à dire que l'homme a des besoins plus importants que la femme. Le docteur Few, en 1880, dans La femme, le mariage et le divorce, parle de réaliser l'acte au moins trois à quatre jours par semaine pour l'homme, tandis que pour la femme, on parle plutôt d'une fois aux trois semaines. Cela étant, aucune données scientifiques ne sont avancées pour fixer la chose. Moralité et médecine se confondent largement à l'époque. La prostitution n'est pas neuve, vous le savez si vous suivez les vidéos ici, mais celle-ci va se transformer et trouver une légitimation encore plus grande avec une certaine forme de désacralisation de la société occidentale. Tous les pays et toutes les catégories sociales, notamment les catégories populaires, ne sont pas touchées, mais il reste qu'il y a une certaine forme de liberté sexuelle nouvelle. Les maisons closes, les bordels ou les quartiers spécialisés vont bénéficier d'une nouvelle tolérance. On constate aussi que le personnage de la prostituée devient un personnage littéraire qui permet de comprendre les mécanismes de sociabilité urbaine. Émile Zola avec Nana, Alexandre Dumas dans La dame aux camélias ou encore Victor Hugo dans Les misérables font tous une place de choix à cette figure. Côté peinture, on peut penser à Édouard Manet avec Olympia en 1863 ou encore à ces nombreux tableaux de Henri de Toulouse-Lautrec qui croquent des prostituées ici et là. Une nuance s'impose ici. Toutes les prostituées ne sont pas au même niveau. Entre la grande courtisane qui est recherchée par les plus riches et les prostituées de la rue, qui essaie de survivre, vient un monde, on s'en doute. Si les premières sont hors d'atteinte des autorités policières, les secondes, au contraire, sont dans un état permanent de danger. Les courtisanes, comme le personnage de Satine interprété par Nicole Kidman dans Moulin Rouge, attirent les plus riches banquiers et financiers. Le Paris de Napoléon III constitue un lieu et une époque particulièrement propice au développement de ce commerce-là. Certains, pour le 19e siècle, n'hésitent pas à parler de «siècle des maisons-closes », tant elles sont répandues dans toutes les villes. Une courtisane pouvait parfois toucher 10 000 francs par mois, bien loin des 40 ou 60 francs de salaire par mois pour un ouvrier. New York, aux États-Unis, concentre de plus en plus ces établissements, dont certains sont particulièrement huppés. Riottana Hill raconte que les filles portaient des robes du soir, la seule boisson était le champagne, l'ameublement comportait des lustres en cristal, des tapis de haute laine et le maître d'hôtel vérifiait les références de chaque client. Seuls les aristocrates pouvaient en franchir le seuil. Bref, une oasis de bonheur où les plaisirs charnels vont de pair avec la magnificence du décor, et bien sûr où s'impose une discrimination sociale. À l'autre bout du spectre, des lieux malfamés, dans des conditions d'hygiène qui laissent à désirer. Plusieurs vont réclamer des droits pleins et entiers pour les prostituées, tandis que d'autres vont tout simplement vouloir abolir la pratique. Reste que pour beaucoup de dirigeants, il s'agit là d'un mal nécessaire, mais aussi d'un secteur économique fleurissant. Ça me rappelle quelque chose. Ah oui, on en parle souvent de cette idée-là, on la retrouvait dès le Moyen Âge, même avant. Les impératifs du capitalisme vont bientôt venir batailler avec la moralité pour la survie ou non de cette pratique. Une des grandes peurs qui affligent la société est sans aucun doute la syphilis. La maladie va se transmettre par les prostituées et va toucher une grande partie de la population. Les signes de la maladie peuvent être, dans un premier temps, assez limités, d'autres fois plus évidents, comme une enflure des ganglions lymphatiques. Ensuite, quelques mois après ces premiers symptômes, des rougeurs ou encore une enflure des ganglions lymphatiques. Les dégâts permanents arrivent parfois après quelques années, soit sous forme d'abolition graduelle de la coordination des mouvements, ataxie locomotrice, provoquant cette marche saccadée caractéristique du syphilitique avancé, soit sous forme d'hallucination, voire de folie. On estime à 15 ou 20 % la part de la population qui est atteinte par la maladie. On peine à mesurer les décès spécifiquement causés par la syphilis, mais on sait que les ravages ont été dramatiques. Elle touchait tout le monde et même des vedettes. Elle a détruit et fragilisé aussi des poètes et écrivains comme Baudelaire, Rimbaud, Flaubert, Fédo, des peintres tels Gauguin ou Toulouse-Lautrec. Chez les musiciens, Mozart, Beethoven, Paganini, Schubert, Schumann. Ce péril vénérien fait l'objet d'une attention constante de la part du corps médical, mais qui réalise bien vite qu'il est incapable de faire quoi que ce soit. Devant cette impuissance, les autorités vont essayer de retirer les prostituées infectées des bordels, ce qui va amener la police londonienne, par exemple, à constituer pour la première fois un registre des prostituées. Ce n'est qu'au début du 20e siècle, qu'on va arriver à utiliser un dérivé de l'arsenic pour traiter les patients. Aujourd'hui, les antibiotiques sont beaucoup plus efficaces. Reste que le 19e siècle va être marqué par la syphilis. Peintres, romanciers et artistes en tous genres vont représenter les destructions qu'elle amène. Une des œuvres les plus symptomatiques est sans doute Mor Syphilitica, réalisée en 1890 par Félicien Rops. Troublant. On pourrait aussi penser au Orla en 1887 de Guy de Maupassant qui, comme on le sait, a lui aussi contracté la maladie et a sombré dans la folie, comme on le devine en lisant le livre. Dès l'Antiquité, on retrouvait des formes de pornographie, rien de neuf ici, mais le modèle va se transformer pour s'adapter au médium privilégié des différentes époques. L'imprimerie va accélérer encore plus la diffusion et les gravures, dessins, voire les peintures vont encore mettre en forme un univers visuel de la pornographie. L'art a toujours un rôle déterminant dans la stimulation du plaisir. Guy de Maupassant va aider à diffuser le Kamasutra et les écrits de Sheikh Nefzaoui et des peintres, comme Dante Gabriel Rosetti, vont peindre de magnifiques corps suggérant une tension sexuelle évidente. Il faut bien sûr citer le chevalier Léopold von Sachère Masoch qui, avec la Vénus en fourrure, va marquer son lectorat avec des scènes de flagellation, ce qui n'était pas neuf, mais qui sera interprété plus tard par des médecins comme une perversion du nom de masochisme, vocable auquel on va accoler les perversions du Marquis de Sade, donnant ainsi sado-masochisme. Le 19e siècle, en plus de voir ces différents vecteurs prendre de l'expansion, est également le témoin de l'invention de la photographie. À côté des portraits et des compositions artistiques divers, on voit des nus qui apparaissent. Des photographes comme Eugène Durieux ou encore Auguste Bellocq reprennent à leur compte les compositions classiques, tant du côté de la peinture que de la sculpture, pour proposer des formes de stimulation sexuelle. Alain Corbin parle même d'obscénité et de nouveaux rituels exhibitionnistes. Les corps se dénudent, mais plus encore, ils se donnent à voir. Ils provoquent le désir et la volonté de jouir. Élément à ne pas négliger. La banalisation de ces images qui entrent dans la culture de masse. Accessible à un nombre de plus en plus grand, la pornographie dévoile une intimité corporelle et encore, par le fait même, encourage les plaisirs solitaires. Plus tard, le cinéma va reprendre l'idée et pousser encore plus loin la représentation sexualisée des corps. On aurait tort de penser que tout ça passe comme une lettre à la poste. Oh que non! Les levées de boucliers vont être multiples, d'autant plus que la pudibonderie fait bon commerce au 19e siècle. Des croisades contre la pornographie et les vices en général parsèment le siècle. Les scandales sont nombreux, d'où la raison pour laquelle L'origine du monde, réalisé par Gustave Courbet en 1866, n'a pas été exposée au public. Il y a une sexualité normée, celle de l'espace public, qui est possible dans les bornes de l'acceptable, et il y a celle, cachée mais toujours en place, qui cherche le plaisir pour le plaisir. Le 19e siècle est aussi synonyme d'un intérêt scientifique et médical marqué envers la sexualité et qui va conduire à terme à la naissance de la sexologie. Si le mot apparaît au 20e siècle, les premiers penseurs se situent bien au début du 19e siècle. On pourrait citer dans un premier temps le médecin Thomas Bettis, qui en 1802 donne des cours sur la sexualité. Ils sont ensuite plusieurs à s'intéresser aux mécanismes de reproduction et la physiologie va permettre d'isoler encore plus la manière dont la vie est rendue possible pendant l'acte sexuel. On réalise, après les travaux de Théodore Ludwig Wilhelm von Bischof, que la sexualité est indépendante de la fécondité. On peut aussi citer les travaux de plusieurs médecins et scientifiques, comme Charcot, Garnier, Tardieu, Magnan ou encore Lacassagne du côté français. La sexologie va également se développer avec des contributions qui font la recension des perversions sexuelles. C'est notamment le cas de Richard von Kraft-Ebing, qui, dans son Psychopathia sexualis, va étudier les incidences médico-légales des problèmes posés aux tribunaux par les pervers sexuels. Cette vaste compilation est longtemps demeurée une référence. Albert Moll va tâcher de compléter son œuvre. On pourrait aussi citer Johann Ludwig Kasper et Magnus Hirschfeld dans La formation de la nouvelle science. Bien sûr, on ne saurait oublier Sigmund Freud, qui va avoir une influence déterminante et qui va, avec l'invention de la psychanalyse, placer l'acte sexuel au centre des questionnements. Dans trois essais sur la théorie sexuelle, il construit son système de pensée avec la libido au cœur de ses analyses. Pour Freud, la frustration engendrée par l'observance des normes conduit à la névrose les individus qui n'ont pas su les intégrer. Freud affirme que l'enfant a une sexualité et parle de différents stades. Orale de 0 à 2 ans, anal de 2 à 3 ans, phallique de 3 à 7 ans, latence de 7 à 8 ans et génital, soit l'adolescence. De vastes débats commencent, des thérapies également, des retours sur soi et des rapports à la sexualité se définissent. On nomme les choses avec plus de nuances, ainsi du terme « homosexualité », qui apparaît pour la première fois sous la plume du Hongrois Caroli Maria Kertbeni. Cela ne veut pas dire que la chose est plus acceptée. Non. En Angleterre, en 1861, une loi est promulguée. Elle prévoit la prison pour ceux qui sont reconnus coupables du crime de sodomie. L'écrivain Oscar Wilde va faire les frais de cette loi, lui qui est accusé d'actes outrageants aux mœurs en 1895. Peu à peu, on met en place la science de la sexologie, ce qui va amener l'étude de comportements qui, autrefois considérés comme des déviances, sont maintenant considérés d'un point de vue biologique et sociologique. Ce sera au 20e siècle, avec des enquêtes sur les comportements sexuels et des analyses cliniques, que la science va s'inscrire sur des bases solides et permettre une remise en cause des jugements d'hier. Et ça, ben, c'est pour la prochaine vidéo. Et surtout, ne la manquez pas donc, abonnez-vous à la chaîne. Pour ceux qui voudraient aller plus loin et consulter les sources que j'ai utilisées pour la vidéo, vous pouvez aller regarder juste en dessous, ici, en description. Allez, je suis Laurent Turcot de L'histoire, on nous le dira, et je vous dis à la prochaine. Allez, bye ! Sous-titrage ST' 501